C'est ce que les gens ne comprennent pas, c'est qu'il y a des périodes où on ne peut tout simplement pas accepter certaines choses. Ouais, je ne suis pas assez fort mentalement pour affronter ça. C'est un petit peu compliqué en ce moment. Les garçons d'à côté. Ici, je vous parle de danse. De danse. De danse. Les garçons d'à côté. Les garçons d'à côté. Nous allons revenir sur les plus grands succès des années 80-90. Des films de culte aux tubes musicaux en passant par les gadgets rétro de notre enfance. Nous allons vous transporter dans les souvenirs de ces décès. Dans les souvenirs de notre enfance. Damien alias DJ Pimpin qui va s'occuper de la programmation musicale de l'émission si j'ai bien compris. Je serai DJ Pimpin pour vous accompagner musicalement toute cette fin d'après-midi. Salut, on espère que vous allez bien. On se retrouve pour la vidéo de la rentrée. Ça fait un petit moment que vous n'avez pas pris sur YouTube. Depuis les Pimpin Day. Oui, depuis les Pimpin Day. Des vidéos de grande qualité. De grande qualité. On était sur du Pimpin New Wood, les gars. Donc la IMAX de nos capacités vidéothèques. Et du coup, là, on revient pour vous parler des projets de la rentrée. Une rentrée positive avec un goût amer. On ne va pas vous le cacher. On va vous dire la vérité. Il y a un petit goût amer derrière toute cette positivité. Un petit peu d'acidité. Vous avez dû le voir dans le pré-générique. On arrive avec des nouveautés, notamment la radio. Il y a une radio qui nous a contactés. Une radio totalement inconsciente. Une folle. Qui nous a contactés pour qu'on anime une émission. Et on a sorti également des podcasts. Alors sur toutes les plateformes de podcast. Pas facile à dire. On vous en parlera tout à l'heure. Pour l'aspect un petit peu plus négatif, il faut que je vous parle de biscotte. Donc je vous en parle tout à l'heure. On va commencer par le point positif. Le point positif, c'est la radio. Les garçons d'à côté. Sur Sun Mix Radio. On a créé une émission radio sur les années 80-90. L'émission s'appelle Les garçons d'à côté. On anime cette émission avec Titi. Voilà, qui nous a rejoint. Titi, pourquoi es-tu arrivé en retard ? J'ai passé ma journée aux urgences à cause d'une bague. Et par hasard, ta bague, elle n'était pas en forme de panne d'oreiller, par exemple ? Ou absence de mise de réveil en route ? Mais pas du tout. Et en gros, toutes les semaines, donc le mercredi à 17h sur Sun Mix et à 18h en podcast, on revient sur les événements marquants des années 80-90. Le podcast, c'est Les garçons d'à côté. On est sur Google Podcast, sur Apple Podcast, sur tout ce qui est podcast. Deezer, etc. Deezer, Spotify, voilà. Et si jamais vous n'arrivez pas à nous trouver sur la plateforme, vous allez sur notre site deguain-e-un-chien.fr et vous avez une page qui est dédiée à tous les podcasts. Il suffit de cliquer sur la plateforme qui est la vôtre et automatiquement, ça vous abonne à notre compte. Ça va bien nous occuper la radio. On continue YouTube. On continue les bougies. C'est clair, parce qu'en plus, il y a plein de collections qui vont arriver. Puis des belles collections Halloween, Noël, etc. Là, ça va être des grosses collections. Dès la semaine prochaine, il y a la réédition de la collection Souvenirs d'enfance. Donc on vous en reparlera dans le vlog de la semaine prochaine. Mais oui, il y aura plein de nouvelles collections qui vont arriver. Jusqu'à Noël, on ne va pas arrêter. Le gros problème qui se pose, c'est TikTok. Quand il fait cette tête-là, je sais qu'il n'a plus des conneries en course. Damien, t'as fait voir ? J'ai pris plein de bonnes choses. Arrête, Damien. 10 heures et demi, c'est tapé de la merde. Parce que sur TikTok, on a une visibilité qu'on n'avait pas avant. Il y a des vidéos qui font des millions de vues. On est suivis par plus de 100 000 personnes. On est suivis par plus de 100 000 personnes. Donc c'est vrai que c'est quelque chose qu'on n'avait pas avant. Il y a 99% des abonnés qui nous suivent, qui sont vraiment au second degré et qui ont compris. Mais il y a toujours ce pourcentage d'emmerdeurs qui nous emmerdent la vie. Qui est incompressible en plus. Vous ne pouvez pas vous en débarrasser. Il existe quelque soit le réseau, il existe. Et ils insistent en plus. Parce qu'ils sont têtus. Quand ils tiennent quelque chose, ils ne vous lâchent plus. Par exemple, quand je dis que j'ai ouvert un cabinet de détective pour enquêter sur un voisin serial killer. Et que je reçois, je vous promets, je reçois un mail d'une nana dont son mari est détective, soi-disant. Et qui me rappelle que c'est une profession réglémentée. Et que le fait d'ouvrir un cabinet clandestin, exercice illégal de la profession, bon après il m'a sorti tout un truc. Bienvenue sur le répondeur de Biscottes et Associés. Une enquête à mener, un serial killer dans le quartier, un plafond plein d'araignées. N'hésitez pas à nous contacter. Biscottes et Associés, la passion pour l'investigation. Qu'est-ce que tu fous ? Arrête. Quand je dis par exemple que la femme du voisin serial killer, on ne la voit plus. Et qu'on me dit par mail que je fais de la non-assistance à personne en danger. Hashtag premier degré, la rousine va bien. Damien 6 en est pris une il n'y a pas longtemps. On a fait un TikTok. Et dans ce TikTok, Damien tenait une grosse panière de légumes. Et je l'engueule, qu'est-ce que tu vas faire avec ces légumes ? Et il me répond, je vais les jeter parce qu'il y a du verre. Et quand ces verres, c'est que c'est pourri. C'est ça. On a reçu des messages à l'heure actuelle où il y a des personnes qui crèvent de faim, etc. Vous allez jeter tout ça. À quel moment ils nous ont vu jeter les légumes dans la poubelle ? Les légumes ont été gentiment rangés dans le frigo après. On dit dans un TikTok que Damien vit dans une cabane dans un arbre. C'est illégal. Sachez que c'est illégal. C'est permis de construire illégal. Et d'autres m'ont dit aussi que c'est de la matthrétance sur les arbres. Demain, on va voir les impôts débarquer. Monsieur, vous avez une cabane non déclarée. Il faut payer la taxe d'habitation dessus. Il y a des gars qui sont venus nous contacter en disant que c'est de la maltraitance animale parce qu'on avait forcé le chien à se mettre dans un panier dans un vélo. Et moi, je leur ai dit qu'ils avaient entièrement raison parce qu'en plus, il avait fait voler biscotte dans les airs. Oui, c'est dangereux. Sur un vélo volant. Ne pas reproduire ça chez vous. Ne mettez pas vos chiens sur des vélos volants. C'est dangereux. C'est dangereux, les gars. Mais surtout, ce qu'ils me verraient, c'est que dans leur message, ils taguent la SPA, etc. Mais ça doit les faire rire, en fait. Non, mais... La SPA, ils doivent voir les messages, ils doivent dire « Mais tu es sérieux, ces gens ? » Donne-moi le téléphone, Jean-Pierre. Jean-Pierre, donne-moi le téléphone. Non, lui, tu as puissé, c'est toi. Jean-Pierre, c'est toi. Jean-Pierre, c'est toi. Tu l'as vu, toi. Allô ? Allô ? Marie-Chant... Anonyme à l'appareil, anonyme à l'appareil. Je voulais vous prévenir. J'ai vu la dernière vidéo des deux gars et un chien. Deux gars et un chien. Ils ont mis leur petit chien, un petit être vivant sans défense, sur un vélo volant. Ils volaient le vélo, hein, Jean-Pierre ? Mais tu as bien dit qu'ils volaient le vélo. Il volait le vélo. Il volait le vélo. Il était volant, hein. Il n'était pas renaché. Il n'y avait aucun système de sécurité, hein, Jean-Pierre ? Tu as dit qu'il n'y avait pas d'airbag. Il n'y avait pas d'airbag. Mais pas de matelas, même pas. Pas de matelas, matelas. Autre chose, je voulais clarifier un autre point, parce que c'est important, quand même. Je n'ai pas d'ami imaginaire. Je suis un peu zinzin, oui, ça c'est sûr. Je m'en doute qu'il n'y a pas toute la lumière à tous les étages. Mais par contre, je n'ai pas un ami imaginaire chez moi. Parfois, ça m'arrive de le parler tout seul. C'est encore moi qui l'ai pris dans la tronche, parce que dans le TikTok, je l'engueule, parce qu'encore une fois, fausses situations de coupe, où il y a des scènes de ménage, des relations tumultueuses, etc. Enfin bref. D'ailleurs, mon reproche, arrête de l'engueuler tout le temps. Et je l'engueule, je dis, Damien, arrête de parler à ton ami imaginaire. Une nana qui travaille dans un service psychiatrique, c'est tout en son honneur d'ailleurs, elle m'a envoyé un message en me disant, Mathieu, au lieu de l'engueuler et lui gueuler dessus, tu ferais mieux de l'accompagner et de le faire suivre par un professionnel. Je vais pas être déçu. J'ai montré le message à Damien. Bon, Damien, je pense que le message est clair. Je suis ma boule. Apparemment. C'est pas tout bien connecté là-haut. Ah d'ailleurs, en parlant de là-haut, rassurez-vous, Marie Chantal va bien. D'ailleurs, elle s'appelle pas Marie Chantal, au passage. On a modifié son prénom. Et en plus, j'ai commencé à écrire d'autres TikToks. On va encore plus loin. Là, je me dis qu'est-ce qui va me tomber dessus. C'est des TikToks où tu cries encore. Je t'ai dit, j'ai fait un gratin de brocoli, Damien. Moi, je mange pas ça. Mais ça va pas, Damien. Mais ça va pas, mais c'est pas le sol, c'est le lit. C'est dégueulasse, tu vas te dégueulasser mon lit. Ça relève la poussière. Non. Le gars, il sait pas procurer une poite. Une poite ? Une pâte. Une pâte, mais tu sais pas le dire. Tu vas te changer direct. Non, tu m'as dit, c'est pour aller à la plage, Damien. Tu veux pas une bouée, des brassards non plus, tranquille, le gars. J'ai vu ma plus belle chemise. Damien, ouais, on a mis tout ça ici pour faire la peinture de la chambre. C'est pas pour faire une cabane. J'attends la rue. Si, si, t'as envie. Si, si, on va avancer. Non, on verra d'un an. Beaucoup de commentaires, ça fait 80% violent envers toi. Envers moi, non. Bon, il y en a quelques-uns, mais moi, ça, je gère. Pour eux, oui, en fait, ce que tu reflètes dans la vidéo, c'est ce que t'es réellement. Donc, ils t'attaquent toi. Mais ils attaquent toi, mais vraiment en mode violent, quoi. C'est hyper violent. Moi, je trouve, après, je dirais pas les mots, parce que sinon, quel est l'intérêt de les supprimer pour pas que tu les lises pour te les dire dans la vidéo. Mais ouais, non, des fois, ça va très, très loin. Ils ont aucun recul sur ce que tu représentes ou ce que tu dis ou la façon dont tu le dis. C'est, eux, premier degré sur toute la ligne. Comment tu résumerais mon personnage sur TikTok ? Pour moi, en fait, t'es l'empêcheur de tourner en rond. C'est-à-dire que moi, je suis le troublillon, entre guillemets, c'est-à-dire le clown drôle. Le clown, en fait. Et toi, t'es le clown triste qui est là pour toujours ramener la scène dans le sérieux. Et moi, je suis là pour perturber la scène, en fait. Tu es là pour faire le couillon, pour t'embêter, pour te charrier. On a été au champ avec Damien et des jeunes ont reconnu Damien. Du coup, M. Pathé. Moi, j'étais en retrait à ce moment-là. Ils étaient contents de voir M. Pathé parce que, visiblement, il s'était attaché à ton personnage. En fait, il a un rôle vraiment attachant sur TikTok. Donc, j'ai rejoint Damien. J'allais leur dire bonjour et j'ai vu de suite qu'ils n'aimaient pas du tout le personnage de M. Grain. Parce que sur TikTok, encore une fois, pour ceux qui ne suivent pas, j'ai un personnage autoritaire, méchant. Pas rien à voir avec YouTube et les autres réseaux sociaux. On est encore dans un autre registre. Donc, ils ne m'ont pas dit bonjour. Et j'ai vu à leur attitude que, voilà, ils n'aimaient pas. Moi, il n'y a pas de souci. Parce que maintenant, j'arrive à faire la part des choses entre mon personnage sur TikTok et la vraie vie, la réalité. Je me suis remis en retrait et j'ai laissé terminer Damien avec eux. Il a un petit peu parlé avec eux, etc. Le souci, c'est que dans la galerie marchande d'Auchan, ils nous ont suivi. Et ils n'arrêtaient pas de m'interpeller. En rigolant. Donc, au début, je me disais bon, ce n'est pas méchant. M. Grain, M. Grain. Et l'image qui m'a marqué, en fait, quand je me suis retourné pour les regarder, j'ai vu qu'ils m'imitaient. Donc, ils imitaient ma démarche. Parce que j'ai un handicap. Donc, j'ai une façon bien à moi de marcher. C'est quelque chose qui m'a vraiment marqué. Pour le coup, parce qu'il faut être fort mentalement pour d'aller à un point A, à un point B. Avec des gens derrière qui se foutent de votre gueule. Parce que clairement, c'est ça. Ils se foutent de vous. C'est limite de l'humiliation, quoi. Et c'était assez compliqué, si vous voulez, de traverser toute la galerie marchande, comme ça. Avec des gens, non seulement qui vous interpellent, mais en plus qui se foutent de votre gueule. Ça m'est déjà arrivé qu'on se foutent de moi, par rapport à ma démarche. Mais jamais qu'on m'interpelle et derrière qu'on se foutent de moi, en fait. C'est quelque chose d'assez violent. Et c'était hyper, hyper compliqué à gérer. Et là, c'est vrai qu'il n'y a plus de barrière. Il n'y a plus la barrière entre les TikTok et la réalité. Et j'ai pu le filet, qui est le montage. C'est-à-dire qu'au montage, quand on voit certains sites de mon handicap, je coupe. Je me suis retrouvé confronté à une image que je ne voulais pas montrer. Et c'était un petit peu douloureux. C'était hyper douloureux. Parce que non seulement je devais assumer mon personnage hyper autoritaire, hyper méchant. Et ce n'est pas tout le temps évident. Mais en plus, je devais assumer mon handicap derrière, quoi. Et eux, ce qui me fait mal, c'est qu'ils ont rapproché les deux, quoi. Putain. J'ai pris sur moi parce que je ne voulais pas montrer mes émotions. Et je pense que ça aurait été pire que tout de craquer à ce moment-là. Sachant que j'avais qu'une peur, c'est qu'ils me filment avec leur téléphone. Non, regarde, c'était... Je pense que ça aurait été... Je suis rentré dans la voiture. Et là, j'ai tout lâché, quoi. J'ai craqué. Voilà. Parce que... Vous voulez faire comment ? On s'est même dit, on va atténuer le personnage de M. Grimm, on va le rendre plus sympathique. Mais c'est triste à dire, mais en fait, ce n'est pas ce qu'ils attendent de toi. Là où ça devient problématique, c'est quand des organisations prêtent crédit. Autant il y a une responsabilité de la part de ses abonnés, autant il y a une responsabilité de la part de certains organismes. Oui, par contre... Qui donnent du crédit à ces personnes-là. Ou qui eux-mêmes, en fait, tombent dans ce piège-là. Par exemple, on a un huissier... On vous en a parlé dans une vidéo, c'était au mois de mars dernier. J'ai une mouche qui me saut. Il y a une mouche, elle me dit... Non, c'est pas une mouche qui est venue. Un huissier s'est pointé chez moi, avec une obligation de faire. Je n'ai pas compris, je paye tous mes crédits, je suis en règle, il n'y a rien de... Je vois un huissier se pointer chez moi, je me dis, qu'est-ce qu'il veut ? Pour contrôler la situation de mon entreprise, etc. Je me dis, qu'est-ce que c'est que ce truc ? Donc, on a su le fin de mon histoire. Une voisine, qui regarde nos vidéos, m'a dénoncé. Tais-toi Jean-Pierre, tais-toi. Tais-toi Jean-Pierre, je m'en occupe. Bonjour Monsieur, c'est toujours Marie-Chanteur. C'est l'anonymale appareil. Je vous contacte, parce qu'on a vu Jean-Pierre et moi. C'est moi qui ai vu, t'as pas vu. T'avais pas mis tes biglouches. Non, parce que toi tu vois clair peut-être. Moi j'ai pris une loupe, j'ai tout. On a vu sur la dernière vidéo des deux gars et un chien, qu'il pratiquait une activité yégale à Jean-Pierre. Oui on a vu, on a tout vu nous. Il faudrait peut-être aller voir, je dis ça, je dis rien. Tu l'auras dit pour le vélo volant. Au final, il n'y a pas mort d'homme, dans le sens où j'ai plus clarifié tout ça. L'huissier s'est retrouvé con. Je suis désolé si on regarde cette vidéo. Il est venu constater rien du tout, le néant. Je voyais vite dans ses yeux. Il se demandait pourquoi il était là. Qu'est-ce que je viens faire là ? Je pense qu'il a pris son chèque, il est parti. C'est méchant, c'est ça. Il s'excuse à demi-mot parce que ces gens-là, vous savez, ils ne s'excusent pas réellement. Je suis revenu ici pour vous montrer cette fameuse sommation de fer, ou plutôt ce torchon, c'est le terme employé par l'avocate, donc je me permets de le dire. Une sommation de fer qui se base sur des cancans, sur des on-dit. Et d'ailleurs, l'huissier de justice ne cesse d'employer des mots. Donc, il paraît que, il semblerait que, on m'a rapporté que. Il semblerait que, il paraît que, on m'a dit que, Jacques a dit, je sais pas. Mais entre le moment où vous avez reçu l'obligation de fer, et entre le moment où vous avez un message pour dire non, c'est bon, ouais, tout s'arrête. Voilà, merci d'avoir répondu à mes questions, etc. Il s'est passé quand même trois semaines, voire un mois, à envoyer des documents, à me justifier, etc. Et forcément, c'est un préjudice sur moi. C'est un préjudice aussi sur l'entreprise. J'avais rien à me reprocher, mais j'étais en stress, en fait. Tu vois pourquoi ? Ça m'a mis en situation de stress, et pendant une semaine, j'ai pas travaillé, j'ai pas avancé. Et forcément, c'est un préjudice, quoi. C'est à mourir de rire, parce que ça s'appuyait sur des attestations. Mais pas des attestations de personnes que j'ai côtoyées, des personnes qui me connaissent, des personnes avec qui j'ai travaillé, des attestations de personnes qui ont vu mes vidéos. Vous vous rendez compte du non-fondement de ces attestations, et moi, je leur ai répondu, en contrepartie, à la limite, moi, je demandais à mes abonnés, vu qu'on a 100 000 abonnés sur TikTok, de me faire des attestations, comme quoi, on a dit l'inverse dans une autre vidéo. Et là, votre pauvre attestation qui vaut du feu, face à 10 000 attestations, ça va pas aller loin, votre histoire. Ils ne savent pas faire la part des choses entre les vidéos et la vraie vie. Avec l'avocate, on a répondu, elle les a laminées. Mais elle les a laminées, si bien qu'ils ont pas répondu, que ça soit l'huissier et l'organisme. On parle d'un organisme quand même assez important, c'est hyper grave qu'ils répondent pas. En parlant de ça, justement, ils ont employé des méthodes plus qu'abusifs. Il faut savoir qu'il y a un salarié de l'organisme en question, qui m'a suivi. Heureusement, Titi, du coup, était là. Il a pris en photo de la voiture de l'organisme, parce que moi, j'avais pas un portable sur moi quand il est passé, donc il a pris en photo. Merci, Titi. Il a pu faire plein d'attestations, parce que, bah, manque de peau pour lui. On était plusieurs ce jour-là. Et il a tenté aussi de s'introduire, s'introduire chez moi, sous des prétextes fallaciennes. Aucune excuse, aucun regret. Ils ont préféré laisser le truc s'éteindre, laisser le truc pourrir, en serrant des fesses que derrière, je lance pas une procédure, pour procédure abusive, justement, comme voulait faire mon avocate. Moi, elle m'a dit, j'y vais, je me régale. J'ai dit non. J'ai dit non, parce que, vraiment, flamme, j'ai dit non. Le jour où Mathieu disait qu'il avait croisé la voiture, qu'il le suivait, moi, en fait, quelques heures plus tard, je sors pour prendre un peu l'air sur la terrasse de l'atelier. Et là, je vois un mec par-dessus le grillage qui regarde comme ça, qui insiste beaucoup. Et au moment où je m'approche, j'en fais du grillage pour lui demander, vous voulez quelque chose, vous cherchez quelque chose. Et hop, il est parti en courant. Et c'est pour ça que maintenant, je dis à Damien, je ne me laisserai plus faire, je ne me laisserai plus emmerder. Pourquoi ? Si la plupart des personnes comprennent que c'est du second degré. Parce que vous êtes tous à nous dire, arrêtez de parler de ça, arrêtez de mettre ces messages, arrêtez de faire des vidéos où vous étalez votre intimité. On est sur des vlogs, et on l'a toujours dit, nos vlogs sont fictionnés. On l'a toujours dit, ça a toujours été mis en description. Dans ce cas-là, il faut qu'on m'explique pourquoi il y a des personnes qui continuent à nous envoyer ces messages et pourquoi il y a des organismes qui tombent dans le piège. Il ne faut pas généraliser non plus parce que là, dernièrement, j'ai fait appel à un autre organisme, alors cette fois spécialisé dans le handicap, parce que j'avais besoin d'aménagement pour mon logement, pour mon handicap, etc. Au niveau de la douche, enfin bref. Et la dame nous suivait sur TikTok, ce que je lisais justement. Et en regardant les vidéos, elle ne comprenait pas, parce qu'elle m'a reconnue, elle ne comprenait pas que j'avais certains besoins. Et elle s'est déplacée. Elle aurait pu se dire, « Non, je ne me déplace pas sur les vidéos, ça va, il a alerte, il n'a pas besoin. » Et là, elle a vu que j'avais des besoins et elle a vu, et d'ailleurs, elle m'a confirmé par mail, qu'il y avait une différence entre la fiction et la réalité. Donc, je lui ai expliqué que j'avais recours à des subterfuges, comme je vous l'expliquais plusieurs fois sur YouTube, notamment Marie-Chantal. Alors, pas Marie-Chantal qu'au plafond. Marie-Chantal, c'est aussi une chaise roulante sur laquelle il y a le trépied et la caméra. Ça s'appelle Marie-Chantal. Ah oui. En fait, il a pris une chaise de bureau. Sur la chaise de bureau, il a mis un petit panier. Et sur le panier, il a fixé le pied de la caméra. Et comme ça, tu n'as pas besoin de porter la caméra de bras. Comme tu n'y arrives pas et que ça te fait mal au bras, et bien voilà. Je n'arrive pas, moi, à tendre le bras comme ça. Mais normalement, c'est lourd, quoi. En fait, ça me travaille un petit peu. C'est une ergothérapeute qui avait travaillé 13 ans dans le milieu hospitalier. Et on a un simple coup d'œil en me voyant directement. Elle a vu à mes mains et à ma mâchoire, apparemment, que j'avais certains besoins, etc. Heureusement qu'il y a quand même des personnes et des organismes qui dépassent la barrière du virtuel pour chercher à comprendre et à connaître les gens. Mathieu, qu'est-ce qu'il a comme maladie ? Ou parfois, on voit bien que la maladie évolue, etc. C'est encore plus. C'est pas normal. On est créateur de contenu, on fait des vidéos humoristiques. On n'est pas sur les réseaux pour faire des vidéos confessions intimes, quoi. On se sentait obligé de parler de choses très perso, très intimes, pour ces raisons-là. On fait une vidéo dans laquelle on clarifie notre relation sous la vidéo de commentaires qui se contredisent parce qu'il y en a un qui demande mais ils sont en couple. Un autre qui demande mais ils sont plus en couple. Vous avez regardé la vidéo. On fait aussi une clarification sur la maladie de Mathieu à la radio. Sur fan radio, quand même. Pas la petite antenne. J'imagine que si ça évolue, ça évolue dans le mauvais sens. Les muscles fondent. En plus, on rediffuse sur notre chaîne un extrait de cette émission afin d'informer de ce qui se passe dans la vie de Mathieu. Il nous laisse un commentaire sur la vidéo pour dire « Mais il a quoi comme maladie ? » Parce qu'il a quand même les joues vachement creusées. Il a l'air d'avoir des faiblesses dans les mains et tout. Il a le sida. Mais en fait, ces gens, ils réfléchissent avant de poser la question. Ils se disent « Mais comment la personne va recevoir le message ? » Parce que de l'autre côté, Mathieu, il se prend ça dans la figure et « Bim, mets ça ton bouchoir et vas-y. » On doit rappeler toujours les mêmes choses. C'est chiant. C'est lourd. Faites des sketchs. Ne prenez pas ça pour un argent comptant. Et ça m'évite de devoir toujours remuer le couteau dans la plaie et de parler des choses un petit peu plus intimes. Je n'ai pas envie. Sur Internet, beaucoup n'ont pas cette barrière entre fiction et réalité. Et peut-être qu'on prend ça trop à cœur et peut-être que ça nous touche alors que ça ne devrait pas. Comme là, on a un coup de fatigue. Je pense que c'est lié surtout à ça. Ce qui se passe en ce moment par rapport à Biscotte, c'est vrai que ça en rajoute par-dessus en fait. C'est ce que les gens ne comprennent pas. C'est qu'il y a des périodes où on ne peut tout simplement pas accepter certaines choses. Ce n'est pas une vidéo où on se plaint parce qu'on est content aussi de ce qui nous arrive. Pour le moment, je vous avoue que moi, je ne ressens pas comme ça. On est une entreprise. Oui, ok. Je suis associé non salarié. Plus des contraintes pour l'instant qu'autre chose. Même si je suis... C'est juste un pur kif de travailler sur des nouvelles collections, faire des vidéos, partager avec vous. C'est juste génial. Mais là, c'est vrai que pour le moment, je me prends tout le négatif en plein de gueule. Ouais, je ne suis pas assez fort mentalement pour affronter ça. Pour vous expliquer pourquoi ça me touche autant, c'est un petit peu compliqué en ce moment. En fait, Biscotte, en ce moment, on a remarqué qu'il avait des comportements bizarres. Enfin, surtout toi, tu as remarqué qu'il avait des comportements bizarres. Notamment, il errait dans la maison, il se bloque dans un coin, il ne bouge plus ou il faisait des pipis à l'intérieur, ce qu'il ne faisait pas avant. Et il a vu son vétérinaire et son vétérinaire nous a dit que c'était le premier signe de la démence. Et que pour combattre les premiers signes de la démence chez un chien, il faut l'hyper-stimuler. Donc, il y a une personne de la famille qui a décidé de le prendre avec lui pour justement faire cette hyper-stimulation pour éviter d'aller plus loin. Mais il va revenir dans les semaines qui viennent ou bientôt, on ne sait pas trop encore. Il reviendra, ne vous inquiétez pas, vous allez le revoir dans les stories, dans les vidéos, etc. Il faut le stimuler sans arrêt pour ne pas qu'il parte trop dans la démence, surtout quand il a tendance à se bloquer dans les coins ou se bloquer contre un mur. Ça a assez impressionnant à voir, surtout quand il se bloque contre un mur et il se fait pipi dessus. Donc, voilà, là, il est entre de bonnes mains. Je vais le récupérer bientôt. J'ai super hâte de le revoir. Il a 11 ans. Pour un bulldog français, c'est beau, parce que ça a une race très fragile. C'est problème de dos aussi pour être... Il y a une vieillesse assez compliquée, Biscotte. C'est... Pfff... Sur ce, sur ce, on vous remercie d'avoir regardé cette vidéo, même si elle n'était pas trop marrante à regarder et nous en sommes désolés, croyez-nous. On vous remercie pour tous vos messages. On fait de gros bisous. À bientôt. On est un petit peu triste de vous quitter comme ça, mais on revient la semaine prochaine pour parcourir ou découvrir une nouvelle année, année des années 80 ou des années 90. C'est la Time Machine qui le décidera. En tout cas, j'ai pris énormément de plaisir à partager avec vous et puis je vous dis à l'année prochaine, non, à la semaine prochaine. À la semaine prochaine. À la semaine prochaine.